Salut ici Quad9, j'espère que vous allez très bien et que vous passez une bonne journée. On est parti pour un nouveau rendez-vous d'actualité. Actrice de renom. Philanthrope très engagée. Femme d'affaires influentes. Megan Markle, ancienne duchesse de Sussex, veut aujourd'hui obtenir la casquette d'auteur. Ce 26 décembre dernier, le confrère du journal Dynamel en dévalu que la maman d'artiste prête à sortir un premier ouvrage sur ses aventures et sur sa vie. Mais si certains s'attendent sans doute un ouvrage conféciant ou une autobiographie choque, ces dernières seront déçues. La duchesse de Sussex se combut à l'écriture de fiction. Elle prendra donc la plume afin de livrer une nouvelle nom de la Fondation Archewil, fondée avec son bien-aimé dans le sillage de Mexite. Une façon pour l'extart de la série suite de renouer contact avec l'écriture. Elle qui a maintenu un blog baptisé de TIG, abandonné peu de temps avant qu'elle ne rejoigne la firme en mai 2018, mais aussi de transmettre les valeurs qu'elle souhaite défendre à travers son organisation. Megan a une certaine expérience en tant qu'auteur, et ce notamment lorsqu'il s'agit du mode de cuisine ou encore de voyage suite qu'elle a bordé fréquemment sur son ancienne plateforme. La fiction a désormais toute l'attention de Megan Markle, un exercice auquel elle a toujours voulu se prêter. Ce faisant, elle rejoindra donc la liste de ses têtes couronnées, qui se sont improvisées, auteurs à l'image de Sarah Ferguson, qui a livré de nombreuses fictions pour enfants. Megan Markle est surtout l'effron, car aux côtés de Prince Ali, la duchesse soigne sa conversation en multipliant les projets. Megan Markle et le Prince Ali ont un effet d'hommes d'une prolongation d'un nom de l'accord Mexite, qui leur permet de conserver leur patronage royeux. Une cause noble pouvant les amener en 2021 à rentrer aux grandes Britannes pour négocier l'immodalité de leurs contrats avec les membres de la famille royale britannique. C'est la fin de ce rendez-vous, n'oubliez pas de réagir sur la section de commentaires et d'activer la cloche de notification. Merci et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501